Bonjour à vous. On t'a quand même un peu à une goutte, donc on confirme bien qu'Ange est toujours suspendu, ouais. Ange Aoussou est toujours suspendu. Donc Yoni Senjo a repris l'entraînement collectif, là il est ménagé sur les prochaines 48 heures. Alors c'est plus une mesure de prévention, il reprendra totalement avec le groupe lundi, donc il sera apte à partir de lundi. On a Marius Ross qui a une petite lésion musculaire qui s'est fait mal en réserve. Et on a Evans qui s'est fait mal de nouveau, donc ça c'est pas la bonne nouvelle de la semaine. C'est une rechute au niveau des... Ouais, le même, ouais. C'est un terrain, c'est un terrain ? Non, ça peut arriver, ça peut arriver. Après on attend d'avoir un peu plus d'indications et d'avis sur le plan médical. Bon, tu as quand même du coup un groupe assez fourni pour la réception d'Angers. Oui, oui, oui. On a récupéré pratiquement tout le monde après un week-end sans match, donc hormis Ange qui ne peut pas plus recevoir son dernier match. Donc, en sachant qu'on a une séance de main, puisque là, exceptionnellement, on est jeudi, donc il y a encore une séance de main pour pouvoir déterminer le groupe qui fera partie de la rencontre contre Angers. Ah bien, pardon. Un groupe justement qui a dû ranger son frein pour qu'il doit avoir envie d'avoir... Ouais, après, oui, oui, c'est toujours un peu embêtant d'avoir une coupure, en sachant que derrière, il y a la possibilité d'avoir 9 matchs en 40 jours, donc ça fait une charge assez importante, d'où la bonne nouvelle d'avoir pratiquement tout le monde sur le pont. Alors, justement, tout le week-end sans match, on a toujours un coup, mais est-ce que l'équipe, elle va manquer de rythme ? Ou est-ce qu'elle va avoir repris de la fraîcheur ? Sur quelle ligne t'es-tu ? C'est une question que se pose. Ouais, c'est souvent après le match qu'on peut déterminer ça, mais manquer de rythme, non. Parce qu'aujourd'hui, au mois de novembre, tous les organismes sont prêts à enchaîner. Après, c'est surtout sur le plan psychologique, qu'être prêts à affronter une équipe qui est dans une très bonne période, qui est aujourd'hui deuxième de notre championnat, qui est certainement l'équipe la plus en forme du moment. Malgré leur défaite à Saint-Etienne, vous avez fait un match très cohérent, une équipe très bien huilée, avec des joueurs d'expérience, et qui a l'ambition de remonter en Ligue 1. Ils ont fait un très bon match contre Valenciennes, ils ont fait une très bonne première demi-heure, où ils ont pratiquement plié le match en première période. Donc voilà, beaucoup de respect pour cette équipe, et il faudra bien entendu être dans les meilleures dispositions pour pouvoir faire un résultat face à Angers. Justement, cette équipe d'Angers, on dit souvent au début du championnat qu'il vaut mieux rencontrer les gros au début, quand ils ne sont pas tout à fait rodés. Là, cette équipe d'Angers, elle commence vraiment à bien tourner, parce que tu disais, cette défaite à Saint-Etienne, on a un point de vue personnage, je trouve, quand même assez sévère. Complètement, oui. Ils sont passés au travers à Rodez, sinon depuis la quatrième journée, c'est que des victoires. Oui. Ils sont vraiment impressionnants. Oui, c'est une très bonne équipe, avec une organisation, avec un milieu de terrain qui bouge beaucoup, qui a la capacité à se désorganiser, et à changer les postes, que ce soit Abdeli, Capelle, enfin, Lopi, c'est des joueurs qui sont assez mobiles, qui ont beaucoup d'expérience, avec des joueurs de côté, Zin Ferrat, et de l'autre côté, El Melali, donc des joueurs, bien entendu, de grande qualité, on n'est pas deuxième par hasard, donc effectivement, c'est un gros morceau qui se présente au Noustakam, mais c'est très excitant de jouer ces équipes avec de très bonnes individualités, qui sont rodées sur le plan collectif. Notamment offensivement, avec des joueurs très mobiles, plus qu'à l'aboutumé, j'ai envie de te dire, sur la Ligue 2, où il y a pas mal d'équipes qui jouent avec un point d'appui, eux, ils n'ont pas vraiment ça, ils ont vraiment... Oui, Johnny, il mène beaucoup de profondeur, il a la capacité à répéter des courses dans la verticalité, des joueurs de côté qui sont capables de jouer dans le cœur du jeu pour libérer les latéraux, c'est une équipe qui est bien huilée, voilà, on a fait notre travail sur la vidéo, maintenant, on est focalisé sur nous-mêmes à 48 heures du match, donc faisons en sorte d'être ambitieux dans le jeu et d'avoir aussi l'ambition de mettre à mal cette équipe. C'est un domicile, c'est pas mal, parce que là, vous êtes sur une bonne dynamique, on est en clé, on voit la poussière pour la première fois à Grenoble, la dernière fois, c'est important, Oui, oui, c'est important de continuer à avoir cette envie de marquer des poids à domicile, de se servir de cette énergie qu'il y a dans ce Noustekamp, voilà, c'est un petit stade où on sent vraiment de l'enthousiasme, donc il faut que l'équipe soit à l'image de nos supporters, voilà, c'est-à-dire beaucoup d'envie d'aller de l'avant, bien entendu, avec une notion d'équilibre, avec l'idée de compenser les déplacements des uns et des autres, mais oui, je le répète encore une fois, beaucoup de respect pour cette équipe, mais avec l'ambition et en étant persuadé qu'on est capable de rivaliser, bien entendu. Cette victoire contre Grenoble, elle a envoyé des signaux pour vos adversaires aussi, qui viendront ici, déjà que Grenoble n'était pas tombé, est tombé, et puis surtout par rapport au Sémario qu'il y a une équipe qui ne lâche rien. Oui, qui est en capacité de revenir au score et de faire la différence, parce que c'était que la première fois, donc il ne faut pas que ça soit un épiphénomène, le match de Grenoble il est loin maintenant, puisque ça fait pratiquement 15 jours qu'on a joué, donc on a hâte, on a hâte effectivement de jouer samedi, parce que c'est vrai que le fait de ne pas jouer, donc automatiquement derrière, il va y avoir un tour de Coupe de France, le championnat, il faut faire en sorte idéalement de passer la barre des 20 points de ce week-end. Il est loin, mais en même temps, vous restez là-dessus, puisque vous n'avez pas joué le week-end dernier, donc il y a quand même, tu sens dans ton groupe cet aspect de confiance, on sait qu'une victoire arrachée comme ça elle amène beaucoup d'entrains la semaine suivante, alors que du coup c'était une quinzaine, ça amène de l'émulation, avec toujours des piqûres de rappel sur certaines séances d'entraînement, on ne fait pas tout parfaitement, donc il faut être très vigilant sur tout ce qu'on veut faire, et la particularité que depuis 15 jours on s'entraîne sur Synthétique, puisque notre terrain, on a pris la décision au vu de l'état du terrain de permettre aux jardiniers de pouvoir bien travailler, et l'idée c'est qu'on va certainement rester sur Synthétique jusqu'au 1er janvier, donc c'est une autre façon de s'entraîner par rapport au traumatisme que ça peut créer, mais bon, aujourd'hui on s'adapte, on s'adapte, il n'y a aucun souci, c'est plus un problème par rapport à la réserve, l'idéal c'est de s'entraîner en même temps que la réserve pour permettre à des jeunes si on en a besoin qu'ils puissent monter, là on est obligé de composer, et donc on a fait une bonne semaine d'entraînement, maintenant la semaine d'entraînement on peut vraiment dire quand elle est bonne, quand elle est validée par les 90 minutes, quel que soit le résultat. On se sent très vigilant ? C'est mon rôle ! Oui, parce qu'effectivement Pau a déjà vécu des bons matchs, des belles victoires, et il y a souvent eu des petites glissades derrière. Oui, il faut être régulier dans la performance et dans ce qu'on propose, et là j'enlève le résultat, je mets le résultat de côté, faisant en sorte de respecter le plan de jeu qui sera mis en place samedi, et de tout donner pour avoir, je le répète encore une fois, l'ambition de gagner ce match, quel que soit l'adversaire. Une donnée, c'est la météo qui a été plus vieuse et qui a priori sera encore plus vieuse, qu'est-ce que ça peut changer ça ? Non, rien, rien. Moi avant d'arriver, je savais qu'ici il y avait quand même pas mal d'orage de temps en temps, donc ça fait partie du jeu. J'ai vu les matchs la semaine dernière puisqu'on n'a pas joué, donc on en profite pour regarder les matchs à la télévision, et il y a eu beaucoup de matchs qui se sont déroulés dans des conditions pas évidentes. Après, on est dans une saison aujourd'hui, en novembre, où c'est normal que la météo change, donc ça pose aucun problème. La pluie ne me gêne pas. Je trouve que c'est même plutôt agréable de jouer sous la pluie. Khalid, au repos forcé, comme le poétis le week-end dernier, toi, tu aurais préféré certainement jouer ? Oui, bien sûr, on aime bien enchaîner les matchs et pas avoir de coupures. Après, on l'a pas mal vécu parce qu'on l'avait préparé comme si on allait jouer, on l'a su au dernier moment. Donc, voilà, on a remplacé le match par une très, très grosse séance. Donc, on ne va pas forcément manquer de rythme. D'accord. Cette équipe d'Angers, on en parlait avec le coach, elle est bien lancée, là ? Elle est bien lancée. Plus que bien, même. Ça t'impressionne ? L'impressionne, non, parce que ça reste un relégué. Après, je connais beaucoup de joueurs de cette équipe et voilà, c'est des joueurs de très bons niveaux. Donc, je ne suis pas du tout surpris. Je suis juste, voilà, ils répondent aux attentes et voilà, ça va être un très, très bon test pour nous, du style de, comme on avait pu l'attente pour Bordeaux, même s'ils ne répondent pas forcément aux attentes, mais ça va être un très grand match et j'espère qu'on va répondre présent, comme à chaque fois, à domicile. Le fait d'avoir fait tomber Grenoble, un an, une fois ici, qui n'avait jamais perdu en Ligue 2, ça vous donne de la confiance ? Ça vous montre que vous êtes capable de... Oui, bien sûr, on a certaines certitudes à domicile. Après, voilà, la confiance, on l'avait aussi. Donc, après, c'est chaque match a son histoire et à nous d'écrire une bonne histoire pour ce match-là et de le couper sur leur lancée. Il disait, le coach disait, la particularité de Grenoble, c'est que vous êtes revenu deux fois au score et vous le gagnez, c'était la première fois de la saison. Ça peut imprimer un déclic, ça, quelque part, aussi, pour l'équipe, tu penses ? Oui, bien sûr, parce que maintenant, on peut se dire que même quand tu es mené, le match n'est pas fini et que tu peux retrouver des ressources pour retourner à une situation. Mais voilà, il ne va pas falloir s'habituer à ça. Il va falloir mener le match, tenir le match jusqu'au bout et le maîtriser et l'emporter, c'est tout. Alors, c'est vrai que le match de Grenoble était à rebondiment et que ça a généré beaucoup d'enthousiasme. Le bémol, c'est que vous avez encore pris deux buts et que vous êtes la 19e défense. Alors, on imagine que vous travaillez là-dessus. Ça, c'est certainement un axe, oui, de progression dans le publicité. Oui, bien sûr, parce qu'on ne pourra pas mettre trois buts à chaque match, déjà. On n'a pas encore cette maîtrise de pouvoir prétendre à ça, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on a un gardien de très grand niveau, déjà, qui nous sauve sur plein de situations. Mais voilà, ça part de nous, les attaquants, comme j'ai pu dire, on ne filtre pas assez les situations, on ne gêne pas assez les départs des équipes adverses. Donc, on bosse, on bosse sur ça et voilà, dès qu'on va améliorer ce point-là, on aura de bonnes nouvelles. On rigolait tout à l'heure, tu nous disais que c'était le chouchou de l'effectif parce que tous les joueurs parlent de toi. Alors, effectivement, je te confirme parce que j'étais avec moi en ce moment tout à l'heure. j'ai senti que tu lui apportais beaucoup. On en avait parlé en début de saison. C'est pour ça que tu es là. Tu m'avais donné l'exemple de Guy Lavogui la semaine dernière. Tu aimes ça toi ? Tu aimes apporter aux autres ? Oui, c'est dans mon tempérament. J'aime bien me rapprocher des jeunes. Après ça, c'est les attaquants, ils sont à l'écoute. Donc, c'est très bien. Après, voilà, c'est qu'en dehors de tout ça, c'est comme mes petits frères, je m'entends super bien avec tous et j'essaie de les pousser à l'entraînement quand on fait du travail devant le but et tout. J'essaie de les chambrer pour que ça se surpasse et j'essaie d'instaurer une petite compétition avec eux, les gardiens, tout ça, pour que tout le monde élève le niveau et progresse pour le bien de l'équipe. Et tu sens qui te le rende ? Oui, oui, à fond, à fond. Je m'appelle l'ancien. L'ancien parlage. Après, dans la tête, je ne suis pas forcément l'ancien de l'équipe. à titre perso, comment tu vois ton début de saison de satisfait ? Oui, il est correct, bien, j'aurais pu faire mieux, mais franchement, je suis content et je ne me prends pas la tête, j'essaie de bosser pour aider l'équipe et pour l'instant, ça se passe bien, on a quelques bons résultats, mais il va falloir être un peu plus constant avec surtout les matchs à l'extérieur. C'est ça qui va manquer et c'est là où je vais essayer d'apporter un peu l'expérience pour pouvoir gérer ces situations-là. C'est ça justement, on en parlait avec le coach tout à l'heure. Il m'a l'air très vigilant, il nous l'a dit, il faisait quelques piqûres de rappel souvent à l'entraînement parce qu'effectivement, le PFC a déjà fait cette saison des bons matchs, a été chercher des belles victoires, mais il y avait souvent une petite bissade derrière, une petite rechute. Comment on peut aller chercher de régularité qui est très importante puisqu'on sait que la Ligue 2 c'est un championnat de séries et pour l'instant des séries vous n'avez pas trop trop fait. On a fait des séries à domicile où on a plutôt des bons résultats, mais à l'extérieur ce n'est pas top top. Mais non, c'est vrai, c'est le coach qui l'a dit, c'est comme un peu les entraînements, quand il vient, il nous dit qu'on a fait une très bonne séance, c'est vrai que la séance d'après, on a un petit relâchement et ça, ça reste encore mon rôle de faire attention à ça et avec les anciens et peut-être qu'on ne le fait pas encore assez bien. Mais voilà, on est une équipe très très jeune, donc il ne faut pas les lâcher, il faut toujours être derrière les jeunes pour, malgré que ce soit les coudes, pour les piquer, comme on dit, et nous montrer l'exemple en tant qu'ancien. Et voilà, comme vous avez dit, c'est les séries et si on veut rester dans la première partie de tableau, il va falloir grappiller des points à l'extérieur et accrocher les gros comme celui-là qui arrive ce week-end. Ces petites baisses de régime, tu penses que c'est aussi un manque de confiance de l'équipe ou justement que l'enchaîne de victoire, elle se dit, bon, c'est bon, on est... C'est plutôt ça, je pense, parce que comme je venais de dire, on a un groupe assez jeune, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, donc inconsciemment, quand tu vois, il y a les résultats ou que tu joues ou que tu enchaînes et tout, inconsciemment, tu penses que c'est un peu arrivé et après, tu as un petit relâchement et le moins de relâchement à ce niveau-là, tu le payes cash. Et après, quand tu prends une rousse comme contre Annecy, bien inconsciemment, tu es là, tu es éveillé, tu es prêt et tout et tu arrives à réagir et c'est malheureux de réagir, il faut surtout agir.